Oh putain ! Ça va ? Attends, je te libère de ça ! Ah j'ai mal au RT, moi j'ai fourmis dans la main ! Ah merde ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Bouge pas, bouge pas, bouge pas ! L'entrée de l'analyse n'est pas long. C'est vrai qu'au départ, je ne t'en ai pas. Je n'ai pas eu du temps, je ne t'en suis pas de dire. Si je suis à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Ça ne t'en ai encore ίhez ? On est encore plus loin de la fin de la fin de la fin ? On a vraiment l'améliorée. Quand j'ai moins de sa place ? Elle a vraiment eu de son travail. Sauf les F mayailles. dans la main gauche et perte de sensation au bout de quelques secondes et c'est là que j'ai su que mon dos était cassé et la première chose que je me suis dit c'est de rester dans la position dans laquelle j'étais le plus droite possible je voulais juste résister à pas m'évanouir parce que j'étais limite et je me doutais que si je tombais dans les pommes je tombais à la renverse ça pouvait être dramatique ouais c'était juste de la résistance en fait pour rester éveillé des fois je me dis oui de toute façon j'ai plus rien à prouver mais en fait je faisais pas ça pour prouver quoi que ce soit aux gens c'était plus pour mon plaisir perso parce que la compétition c'est un peu le seul moment où tu peux rouler très très vite on va dire presque en sécurité c'est ça reste très dangereux mais t'es entre les rues balises il ya du public autour et il ya les secours qui sont proches que quand tu vas rouler à l'entraînement mais t'es seul ou à deux loin de secours donc ouais c'est plus cette sensation là de dire ben là je pourrais pas rouler plus vite que ce que j'ai roulé là où j'étais tout le temps à la limite qui vont me manquer plus que la compétition la victoire ou ce qu'il y a autour il ya e on 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 C'est parti ! C'est sûr que c'est motivant. On a envie de voir jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où on peut les accompagner. Et après, je me régale de rouler avec eux, de partager les recos. Il y a des moments, soit pendant les entraînements, soit pendant les compétitions. Ça fait presque plus de stress que quand tu es sur le vélo. Ce que tu te dis, ils peuvent encore faire plus de conneries que moi, comme ils sont plus jeunes. Si c'est vraiment des bons athlètes qui ont l'esprit de compétition, souvent, le coach est là pour calmer justement les athlètes. Mais il y a quand même des moments où il faut un peu pousser. Et les pousser dans un sport comme le nôtre, que ce soit l'enduro ou la descente, ce n'est pas toujours évident, mais il ne faut pas y penser. Ils ont beaucoup de choses à apprendre et il faut qu'ils arrivent à nous supporter aussi. Donc, en les ayant un peu à frais jus, on voit s'ils sont résistants mentalement. Donc, s'ils ont un bon humour aussi, c'est important. Sous-titrage ST' 501 A l'extérieur, les démons me tentent, j'ai que des bonnes intentions dedans. Mes chéries ne me demandent pas de te rendre heureuse, j'ai jamais dit que j'avais le temps. Elle a changé des choses, l'a vendu dans mon comportement. Du coup, j'ai cassé ton appartement, pourvu que je m'ennuie moins de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501